Générique Salut à tous, c'est Rune ! On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de ce pas à part rétro sur le magique, le magnifique, le fabuleux Banjo et Kazooie. Donc le premier niveau, je l'ai fini à 100% en 13 minutes et quelques. Je vais maintenant pouvoir continuer mon exploration de la tanière de la vilaine saucière Gruntilda. Alors voilà à quoi vont me servir les fameuses notes de musique. Bottle va m'expliquer. Ceci est une porte numérotée fermée par l'un des puissants sorts de Grunti. Ouvre la dameau ! Ce n'est pas aussi simple que ça. Pour l'ouvrir, vous devez récupérer les notes de musique dans les mondes. Donc c'est à ça que vont me servir les notes de musique. Vous devinez bien sûr 50, il me faut 50 notes de musique pour passer la porte. Ça va, j'en ai chopé 100 dans le premier level. On va pouvoir continuer tranquillement l'aventure. Et vous allez voir déjà que le deuxième niveau de Banjo et Kazooie commence à prendre plus d'ampleur. Alors, tu as ouvert la porte d'un monde. Mes sbires chez toi feront une ronde. Toujours en rime. Cette première porte, tu as forcée. Mais à la prochaine, tu seras coincée. Alors voici. Bonjour à vous, mes amis. Mon nom est Bruntilda. Donc c'est la gentille sœur de la vilaine sorcière Gruntilda. Et en fin de compte, elle va me donner des tuyaux sur Gruntilda. Car je ne vous dis pas plus pour le moment, mais ceux qui ont joué à Banjo et Kazooie savent ce qu'il y a juste avant le combat final. Et je vais avoir besoin de ces questions. Donc il faut que j'arrive à les mémoriser. Gruntilda se brosse les dents avec du dentifrice à la limace salée. Ok. Elle se lave les cheveux avec de l'huile de vidange. Burk. Et la troisième. Et ses habits proviennent de la boutique des horreurs. Donc on a le droit à trois astuces, trois news. À chaque fois qu'on la rencontrera cachée quelque part dans la tanière de Gruntilda. Allez. Je vais mettre la dernière pièce. Quand la petite Top Bottle aura fini de me parler. Et on va pouvoir partir à l'exploration. L'exploration, je vais y arriver. Du deuxième monde. Qui est fort sympathique d'ailleurs. Allez. Je vais déjà aller activer le chaudron. Alors le chaudron, vu que la tanière de la sorcière est énorme, ça va me servir de point de téléportation. Il existe différents chaudrons de différentes couleurs. Et quand on active deux chaudrons de la même couleur, ça nous crée un passage, une sorte de raccourci. Donc vous avez vu les petits crânes mumbo, il y en a deux cachés un petit peu partout. Donc c'est super important de tous les chercher. Allez. On va accéder vite fait à ce monde. Non, il n'est pas par là. Il est par là. Je vais essayer de plonger pour me faire mal. Voilà. Elles sont vraiment excellentes ces musiques. Je vais vous le dire à chaque épisode, mais ce jeu, je trouve qu'elle a des musiques géniales. Écoutez-moi ça. Alors c'est pareil, je vais essayer de faire les 100 notes de musique, 10 pièces de pulse, 2 alvéoles. Alors là, aïe, je me suis croqué, voilà. Hum, régale. Donc dans les eaux, dès que vous allez vous baigner, euh... Sniker il s'appelle, voilà. Dès que vous allez vous baigner, Sniker va arriver avec une musique digne des dents de la mer pour mettre un petit peu la pression. Alors, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, on va dire, hein. Histoire de ne pas oublier de pièces, parce que alors si jamais on oublie des notes de musique, je veux dire, c'est fini. Je vais essayer de ne pas oublier des notes de musique. Alors, il y a Bottle qui est par là. Il doit m'apprendre deux techniques, le super saut et le vol avec Kazooie, normalement. Ok. Allez, Bottle, redonne-moi un peu d'énergie. Voilà. Alors, on va commencer par le saut. Il suffit juste de lui chier des oeufs dans la bouche. Ouais, c'est pas génial. Directement du producteur au consommateur, j'ai envie de dire. Alors, ne me demandez pas comment c'est possible que des oeufs arrivent à réparer le... le dessous d'un saut percé. Donc là, c'est le château. Un endroit très important, car vous allez pouvoir avoir des cheat codes au fur et à mesure. grâce à Bottle ou grâce aux cheatos. Un manuscrit qui se traballe dans la caverne de Gruntilda. Et c'est ici qu'il faudra venir rentrer les... les codes pour avoir plein de bonus. Alors là, il suffit juste d'écrire Banjo-Kazooie, hein. Pas très dur. Il faut que je trouve le deuxième oeuf. Il est là. Un i. Un e aussi, ça serait pas mal. Aïe ! Aïe ! La pièce de Pulse. Tanc-tanc. Pas oublier les quatre notes de musique qui traînent dans l'eau. Il y en a deux ici et deux de l'autre côté. Et c'est ces deux-là qui sont pas visibles. Il faut venir aller chercher parce que la caméra ne vient pas ici d'elle toute seule. Quelle pièce je vais attaquer maintenant ? Non, il n'y a pas de notes de musique ici. Alors, je vérifie parce que je ne me souviens plus vraiment sur... Sur quel arbre il y a des notes de musique. Alors, pour ceux qui ont joué la version Nintendo 64, normalement, ici, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Mais dans la version Xbox, vous avez quelque chose. Alors, je vais monter. Tout en haut, normalement, il y a un 9. Ça permet de débloquer des bonus pour le Banjo et Kazooie, la version Xbox 360. Le Bolt & Nuts, qu'ils ont sorti... Que Rare a sorti en exclu sur la 360. Donc, il faut monter tout en haut avec des petits sauts. Je vais essayer de me dépêcher. Alors, par contre, pour la petite histoire, ces zones-là, c'est des zones qui étaient prévues à l'origine pour le jeu Banjo et Kazooie. Mais les développeurs rares, à l'époque, n'ont pas eu le temps de tout faire. Donc, il y a carrément des morceaux du jeu qui ont été coupés dans la version finale de Banjo et Kazooie. Mais ces morceaux, vous vous en faites pas, on les a vus. Il y en a certains qui ont été remis dans Banjo et Kazooie, la suite. Et d'autres qui ont carrément été rajoutés dans Donkey Kong 64. Il faut dire que Donkey Kong 64 ressemblait quand même énormément à du Banjo et Kazooie. Alors là, il n'y a rien, c'est normal, ce que j'ai déjà récupéré avec un autre fichier. Bon, bah, essayez de pas trop attirer Snacker très rapidement. C'est capable de nous recroquer les fesses. Une bouchée pour papa. Donc voilà, je sais pas si on se déplace réellement plus vite avec Kazooie, mais je crois que c'est psychologique. Moi, j'ai l'impression de me déplacer plus vite avec Kazooie. Allez, je vais aller récupérer une autre de musique, celle-ci, pour pas les oublier. Ça, c'est des petits groupes isolés. C'est souvent ces petits groupes de notes qu'on oublie. Hop, je viens d'en voir sur le palmier derrière moi. Bon, là, c'est des œufs, ok, rien d'intéressant. Allez, on va aller battre le Krabat. Hé là, cette plage est à moi. Ni peur. Pas question de faire un pas sans le demander poliment. S'il vous plaît, monsieur le gros Krab, on peut se balader sur votre plage ? Pas question. Quoi, tu cherches le contact, gros naze ? Alors, coup de pince, coup de pince, coup de pince, esquive, coup de bec. Hop. Et on répète l'opération trois fois, rien de bien compliqué. De toute façon, il n'y a pas de boss, à part le boss final, mais sinon on ne compte pas de boss dans les niveaux, il n'y a pas de vrai boss, voilà. On rencontrera de temps en temps des ennemis comme ça. Mais rien de bien méchant, à vrai dire. Regardez un petit peu comment ce jeu est chatoyant en plein de couleurs. Les musiques aussi, alors je leur dis, mais s'adaptent. Écoutez, on dirait qu'il y a une sorte d'écho à la musique, vu qu'on atteint une carapace. C'est pareil, quand le petit banjo va sous l'eau, la musique devient... Comme si on écoutait de la musique sous l'eau, ça fait un... je ne sais pas. La musique, c'est vraiment s'adapter à toutes les situations. Est-ce qu'il y a quelque chose là-haut ? Non, c'est juste une plume, ce n'est pas grave. On va aller chercher les notes qui sont sur le panier que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, hop. On va aller filer un coup de main au capitaine du bateau qui est en train de pleurer. Je vais vite fait parler à Bottle pour qu'il m'apprenne les nouvelles capacités. De mémoire, il y a un Jinjoss en haut du mât. Hop, on va chercher un autre Jinjoss. Écoutez bien comment il parle, celui-là. Il parle en haut temps. Ça, c'est bête pour un marin de ne pas savoir nager. No problemo hippo, no problemo hippo, on s'en charge. Allez, c'est parti. Allez, il y a déjà un lingot d'or. Alors, le crâne de Mambo. Les notes de musique. Il ne faut pas en oublier une seule. Écoutez, la musique, c'est ce que je vous disais. Elle s'adoucille. C'est vraiment excellent. Il y a eu vraiment un travail fabuleux de fait sur ce jeu. Allez, on ramasse le deuxième lingot. Oula. On prend un peu d'oxygène. Je vérifie vite fait qu'il n'y ait pas une note qui traîne en haut. Non. C'est parti. Et surtout, les transitions entre les musiques se font parfaitement. Il n'y a pas de coupure. C'est nickel. C'est vraiment une très bonne coupure. Allez, alors où est-ce que je lui pose son or à lui ? Non, ce n'est pas là. J'en fais quoi de mon or ? C'est bien, il faut que je donne normalement. Ah, voilà. Et vous allez voir, normalement, l'hypo-roteur, on le retrouve à la fin, dans le générique de fin. Vous le verrez. Allez. Je récupère ma pièce. Alors, on va partir par là, chercher le crâne de mambo. Non, il se disparaît, ce n'est pas encore l'heure du goûter. Je pense que tu me croques tout de suite. Le crâne de mambo. On va attendre que notre copain veuille bien s'emballer. Allez, normalement, il y a quelque chose là-bas. Ouh là, qu'est-ce que je fais ? Non ! Je vais me faire griller, je vais encore me faire croquer les fesses. Non ! Voilà, sauvé. Et de la troisième pièce de... Quatrième, déjà ? Ah oui, quatrième pièce, vous voyez, j'en avais oublié une. Quatrième pièce de Pulse, voilà. Il va falloir que je me dépêche. Ce jeu, à chaque fois, il a envie de chanter. C'est fou. Chaque fois que je joue à Banjo et Kazooie, je fredonne les paroles. En général, je me fais griller par tous ceux qui sont autour de moi. Ils me demandent d'arrêter. Alors, ce que je vois avec un casque, ce qui fait que les gens autour de moi n'entendent pas le son du jeu. Et moi, je suis en train de fredonner. Alors, bien sûr, je fredonne Superman. Les musiques sont tellement entraînantes. Ouais, c'est peut-être pas très logique dans le sens que je suis en train de faire le niveau. Je vais un petit peu n'importe où. Attendez, j'ai hété de me faire bouffer par des huîtres géantes. Voilà. Encore un crâne de Mambo. Normalement, dans ce level, il n'y a pas Mambo dans ce level. Dans le niveau 3 non plus. Donc, on va économiser les crânes. Pour être sûr d'en avoir assez le moment voulu. Parce que les crânes, en tout, dans le jeu de mémoire, c'est assez ricrac. Il n'y en a pas des masses à avoir. Et de la cinquième pièce de Pulse. Hop, on a la moitié des pièces de Pulse de ce level. On va aller chercher notre pote, le Jinjo, qui est en train de nous siffler. Alors, c'est comme ça qu'on repère le Jinjo, c'est qu'il nous siffle. C'est un des seuls moyens de nous y repérer, parce que... Sinon, franchement, c'est pas toujours gagné. Un alvéole qui est là-bas. On va aller le chercher. D'ailleurs, je ne me souviens plus où est le deuxième alvéole. Ça va peut-être me revenir tout à l'heure. Je ne sais pas. Alors, j'irai chercher tout à l'heure l'alvéole. Parce que je sais que je vais devoir revenir ici. Sur une pièce de Pulse. Voilà. En général, c'est ces notes-là que j'oubliais souvent. Bah, il y a quoi ? Des plumes, ok. Je suis bientôt atteint le maximum de plumes. De mémoire, elle peut transporter 50 plumes Kazooie. Alors, savez-vous pourquoi est-ce que l'oiseau s'appelle Kazooie ? Alors, je vous laisse réfléchir. Je vous donne la réponse en quelques minutes. Pourquoi est-ce que cet oiseau rouge s'appelle Kazooie ? C'est tout bête, hein ? Il suffit juste de regarder l'intro du jeu, en réalité. Suis les flèches si tu veux chercher le trésor. Voilà, on va chercher le trésor. Alors, par contre, elle s'appelle Kazooie tout simplement parce que l'ours, le rare, avait essayé de l'appeler Banjo. Et lui, on fait jouer du Banjo. Et que l'oiseau jouait du Kazoo, une espèce de trompette. Et qu'ils se sont dit, si elle joue du Kazoo, on va l'appeler Kazooie. Voilà, c'est tout bête. Faut pas chercher longtemps. Là, j'ai pas pu, hop. Voilà. En fait, c'est ça, ça va me ramener au point de... Je disais tout à l'heure, à côté de l'alvéole. Ça y est, je m'en mets à fredonner. Dites-moi pas que cette chanson vous aurez pas envie de chanter, quand même. Allez, hop. On va retourner là-bas. Normalement, je vais devoir aller affronter un crabe. Ah non, c'est pas un crabe, c'est un coffre au trésor que je vais devoir fracasser. Voilà. On va défoncer avec un coup d'épaule-bec. Bac. Pem, pem. Et le 6. Allez, on va aller chercher l'alvéole, le crâne mambo, l'alvéole, tant qu'on y est. Et encore, d'emmène. Bac, il a apparu juste à côté de moi, là, c'est assez dangereux. Je vais en faire encore croquer le popotin. Non, c'est bon. Ce qui est bien, c'est qu'il disparaît comme ça dans l'eau. C'est juste incroyable. C'est bon. Allez, on lui pique la pièce de Gruntilda. Et c'est là où il faut faire très attention. Parce que je disais que des fois, il y avait, vous savez, les 4 notes qui étaient planquées dans le coffre, qu'on oubliait souvent. Il y en a une autre de notes que moi, la première fois que je vais à Banjo, j'ai cherché pendant super longtemps. Il n'en manquait qu'une seule note. Imaginez. Il me manque une note de musique. Il me faut refaire... Ah, j'ai vu un crâne mambo. Et vous refaites le niveau en boucle, centimètres carrés par centimètres carrés pour trouver la note de musique. qui me manque parce que, bien sûr, à l'époque, le jeu, je venais le finir à 100%. Je me souviens. J'avais passé plus de 75 heures pour finir le jeu à 100%, sans soluce, sans astuce, sans rien. La première fois. Regardez où ils ont planqué une note. Elle est juste là, toute seule. Celle-là, qu'est-ce qui m'a embêté quand j'étais jeune. Là, on n'a plus de musique. Juste le bruit du vent et des oiseaux, des mouettes. Pour bien nous mettre dans l'ambiance. Alors, on va passer par là, tout simplement. Parce que par là, il y a des notes de musique qu'on rate si on prend le petit raccourci. Eh ouais, les développeurs rares, c'est un peu des sadiques. Ils aiment bien placer des petits raccourcis pour vous faire oublier un ou deux trucs du niveau. Alors, on ne va pas oublier la petite truc Gruntilda pour pouvoir activer la pièce dans son repère. Voilà. J'irai la chercher en sortant du level. Les notes, la pièce de pulse qui est en haut. Mince. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Quoi ? Ah, quand j'étais... Même encore aujourd'hui, je refais toujours les bruitages. Mais vraiment, je crois qu'un de mes bruitages préférés dans mon jeu, ça reste quand même le... Ohé ! Vous verrez, le moment voulu. Le fameux... Ohé ! Magique. Du père indigne. Alors, il y a une petite astuce aussi pour ne pas vous faire trop mal dans Banjo et Kazooie. Mettez vos ailes un petit coup et vous faites une attaque. Voilà, comme ça. Piquez juste avant de toucher le sol. Et en fin de compte, ça va tout simplement annuler la hauteur de la chute. Alors, il ne faut pas le faire trop tard non plus. Parce que si vous jetez vraiment de haut, Banjo et Kazooie vont commencer à... Enfin, ils ne vont plus sauter normalement. Ils vont perdre le contrôle. Et là, on ne peut plus faire l'attaque piquée juste derrière. On est obligé de s'écraser. Et savoir que si on saute de tout en haut du phare avec la barre de Vigée, on peut mourir d'un seul coup en s'écrasant par terre, normalement. Allez. On prend les dernières notes. On fait plein de crânes Ooga Booga. Et il doit me rester. Un coin, deux, trois notes. Normalement, il doit y avoir une pièce de Pulse tout au bout. Ouais, c'est ça. Et de neuf. Et la dixième, c'est le Jinjos, normalement, qui traîne là-bas tout au bout. Et les trois dernières notes de musique doivent être juste en dessous, je crois bien. Par contre, la dernière Alvole, elle m'a échappé. Je ne me souviens plus où elle est. Alors, c'est là, grave. C'est à perdre trop de temps. Quand ça va me revenir, mais plus tard, je repasserai vite fait dans le level chercher l'Alvéole. Là, je ne sais plus où elle est. Je ne sais pas, un trou de mémoire. Ça m'a rien. Voilà, les trois dernières notes sont juste ici. Nickel. Éviter le crâne. Et voilà. 100 notes de musique. 10 pièces de Pulse. Il me manque une Alvéole, mais je ne sais pas où elle est. Et je l'ai fait en 20 minutes 46. C'est... Putain, je ne sais pas encore si c'est du level. On va dire 21 minutes. Ah, et 22 minutes. Parce qu'il faudra que je rentre dans le niveau, chercher l'Alvéole. 25 minutes. D'accord. Je vous l'accorde, 25 minutes. Vous êtes dur en affaire. Bon, ce n'est pas grave. Je vais sortir du level. Parce que là, je ne me souviens vraiment pas où elle est. Je ne vais pas la chercher 3 heures. Ça ne va pas être très intéressant. Ça va sûrement me revenir en faisant un niveau. Bon, alors, si vous savez où elle est, dites-le-moi. J'irai la chercher rapido dans le prochain épisode. Je vais chercher la pièce de Pulse dans le repère de Grand Tidaké, juste là-haut. Et voilà. On touche déjà à la fin du deuxième épisode sur Banjo et Kazooie. J'espère que cette série vous plaît. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut les loulous. Sous-titrage ST' 501